Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc peut-être que durant les fêtes, vous avez fait pas mal de photos et que vous avez des retouches à faire sur certaines d'entre elles. Donc là, je vais vous proposer un site web qui vous permet d'enlever l'arrière-plan de manière rapide et automatique. Donc ce site web, c'est remove.bg pour Remove Image Background. Pour l'instant, ça se fait de manière gratuite, 100% automatique et vous aurez votre résultat en 5 secondes. Donc là, on a quelques démos. Donc vous aurez votre image originale à gauche et en sortie l'image faite par une intelligence artificielle. Et la société qui est derrière cela, c'est la société Kaleido.ai. Donc concernant les hub à route sur remove.bg. Donc il vous faut, pour que ça puisse bien fonctionner, au moins le visage d'un humain. Après, ils disent que tout ce qui est objet, ça viendra par la suite. En image de sortie, vous serez limité pour l'instant en 500 pixels par 500 pixels et ils vont essayer par la suite d'augmenter cette limite. Donc si maintenant vous venez avec votre grosse image en 4K, sachez que vous aurez une image en sortie en 500 pixels par 500 pixels. Donc là, ils disent qu'ils n'utilisent pas nos données pour entraîner, on va dire, leur intelligence artificielle. Et pourquoi ils ont fait cela ? Grosso modo, on va dire qu'ils ont vu que lorsqu'on faisait ce type de retouches, que ce soit par exemple sur Gip ou que ce soit sur Photoshop, que ça pouvait prendre pas mal de temps. Et concernant leur politique sur la note sur tout ce qui est sécurité, Donc les images sont uploadées à travers une connexion cryptée SSL-TLS et vous aurez à peu près une heure pour récupérer vos photos. Sinon après, ils seront effacés de leur serveur. Donc ce que j'ai fait, j'ai récupéré 4 images sur Pixabay. C'est la première qui est en 1920 par 1281, la deuxième, la troisième, celle-ci et la quatrième, c'est simplement pour tester l'IA de remove.bg. Donc on va commencer. Voilà, que je revienne au début. Alors si comme moi vous utilisez Ghostory, pensez à le mettre en pause ou à mettre ce site en confiance. Sinon lorsque vous avez sélectionné votre photo, il n'y a rien qui va se passer. Donc on va sélectionner la première photo. Et à chaque fois, vous aurez un capchat à faire. Donc on ne peut pas sélectionner les photos par lot. Donc on est obligé pour l'instant de les faire photo par photo. Donc là ici, on a l'image originale et l'image travaillée. Donc vous pouvez tweeter cette image, vous pouvez la partager. Et si je fais maintenant Download, je vais l'ouvrir avec la visionneuse d'images sur ma T. Elle ne fait que 500 maintenant l'image, 500 par 339 pixels. Je vais faire maintenant la deuxième image. Donc d'aventure de magasin. Voilà. Et maintenant la troisième et la quatrième, c'est simplement pour tester un peu d'IA pour voir comment elle réagit. Alors, celle-ci. C'était pour voir si à l'intérieur du CD serait fait ou pas. Voilà. Et on voit un petit peu entre les doigts. Mais vraiment là, je chipote. Et la dernière photo qu'on va prendre. Test 4. Oh, ici il n'y a pas de visage humain. Donc toujours un captchat à mettre. Là, pour l'instant, il ne voit que la main. Donc voilà. C'était ce site, wemove.bg, qui va vous permettre d'enlever l'arrière-plan de vos photos de manière, on va dire, automatique et rapide. Donc n'oubliez pas que pour l'instant, vous êtes limité 500 pixels par 500 pixels. Une fois que les hautes résolutions, on va dire, vont sortir, vous serez, on va dire, avertis si jamais vous êtes inscrit sur leur mailing list. Pour l'instant, on va dire, c'est gratuit. Est-ce que lorsque les images HD seront aussi possibles, est-ce que ce sera payé ou pas ? Pour l'instant, je ne peux rien vous dire par rapport à cela. Je ne sais pas. Et vous pouvez aussi sélectionner vos photos en entrant une URL. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.